Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 17ème podcast, 17ème épisode de 1 jour 1 film. On continue notre thématique Lars von Trier et aujourd'hui on va parler de Dancer in the Dark. Alors, qui est sorti en 2000, donc qui est toujours disponible sur OCS. Alors moi mon impression générale c'est que j'ai trouvé ce film vraiment très très fort, j'ai bien aimé, vraiment. J'ai trouvé en fait, si je dois faire un parallèle littéraire, j'ai eu l'impression d'être dans une oeuvre de Zola. On retrouve un peu les mêmes caractéristiques, les mêmes thématiques, le déterminisme social et génétique, l'extrême pauvreté, la condition sociale et le travail à l'usine. Donc quand même des thèmes qu'on retrouve souvent chez Zola. Là donc, sous l'oeil avisé de Lars von Trier. Si je dois faire un résumé de Dancer in the Dark, c'est l'histoire d'une jeune femme d'origine tchèque qui travaille à l'usine et qui est en fait, qui est en train de tomber aveugle, qui a une maladie génétique, qui s'est transmise de génération en génération et qui lui brouille la vue petit à petit et qui la rend au fur et à mesure aveugle. Et cette jeune femme, elle a bercé d'illusions, de rêves, elle rêve de comédie musicale, elle adore les comédies musicales. À côté de l'usine, de son travail à l'usine, elle interprète le rôle de Maria dans la mélodie du bonheur, dans une mise en scène amateur où du coup, elle interprète ce rôle-là. Et tout ça, tout son bonheur va être menacé par justement ce fait en fait qui advient et qui va la rendre de plus en plus myope, voire aveugle. Et du coup, elle ne vit en fait que pour son fils, qui lui aussi est menacé par la même maladie génétique. Et elle va tout faire en fait pour mettre ses économies et économiser de l'argent afin de pouvoir lui offrir une opération chirurgicale très onéreuse qui lui permettra d'éviter à lui aussi de tomber dans les mêmes travers et d'avoir la même maladie et de devenir aveugle lui aussi. Alors, comme je vous le disais, moi c'est un film que j'ai plutôt bien aimé. J'ai trouvé que l'interprétation est formidable, l'interprétation de Björk est vraiment hallucinante. Vraiment, je l'ai trouvé touchante, sensible, merveilleuse, ce qui est assez ouf parce qu'elle n'est pas du tout actrice. Voilà, les autres acteurs sont très bien. Il y a un beau casting, il y a Catherine Deneuve, il y a Peter Stromaré, il y a Jean-Marc Barre, il y a David Morse. Il y a un très beau casting. Ils sont tous superbes. Alors, on retrouve l'esthétique très brute de pomme et très pris sur le vif de Lars von Trier dans sa manière de filmer. Tout est caméra à l'épaule, tout est filmé avec une lumière très peu contrastée. Mais vraiment dans une sorte de cinéma vérité, en fait. Je trouve que ça marche très bien, pour le coup. On a ces espèces de tics de mise en scène ou de montage avec des cuts en plein milieu des scènes, des scènes qui s'enchaînent très vite en trois plans de quelques secondes. C'est très elliptique. On passe d'un endroit à un autre, d'une situation à une autre. Tout est très dans l'économie. On a aussi cet aspect dérangeant au montage, dérangeant pour l'œil profane, de montage et de raccord dans le même axe, ce qui fait que ça donne une impression de saute d'image, et qui a la volonté de mettre mal à l'aise. Parce qu'effectivement, tout le film est une véritable descente aux enfers, la descente aux enfers de son héroïne. Et qui va vivre des histoires de plus en plus terribles. Et ça, du coup, à travers la mise en scène, il arrive à le retranscrire. Après, moi, la seule chose que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à apprécier, c'est la partie musicale. Non pas que les chansons de Birk ne soient pas bonnes, loin de là. Mais en fait, toutes les parties musicales sont filmées d'une telle façon que c'est... Je trouvais que c'était irregardable, par contre. Et très long, en plus. C'est-à-dire qu'en gros, il filme les scènes avec une centaine de caméras différentes, postées à des endroits différents, des caméras invisibles. Et il fait le montage de tout ça, après. Sauf que, du coup, il n'y a pas le côté ample de la comédie musicale. Alors, c'est effectivement sa volonté d'être dans l'anti-Hollywoodien... L'anti-Hollywood. Sauf que, pour le coup, moi, je trouve que ça ne marche pas du tout, quoi. Et que ce n'est pas beau, que l'image est absolument immonde. Les scènes, les angles choisis sont incompréhensibles. J'ai l'impression que c'est des caméras de surveillance qui filment des séquences censées être chantées, qui donnent une dimension un peu poétique et autre par rapport à ce qu'on voit, par rapport à l'histoire qui se déroule. Sauf que, pour le coup, ça fait vraiment mal à l'œil, quoi. Et en plus, ça tire sur la longueur. Franchement, c'est le gros point noir, pour moi. C'est toutes les parties chantées et musicales. En plus, les chorégraphies ne sont pas ouf. Les acteurs ont l'impression qu'ils sont... Et les danseurs, ils sont tous figés. Ce n'est vraiment pas très esthétique. Et pour une comédie musicale, ça fait un peu tâche, je trouve. Même si la volonté de proposer quelque chose d'original et d'avoir une vraie proposition, je trouve que ça ne marche pas. Il faut juste savoir aussi que sur ce tournage, ça fait très mal que c'est entre Björk et Lars von Trier, qu'ils se sont embrouillés sévères, que Björk a déclaré qu'elle ne voulait plus être actrice, après avoir fait ce film-là. Et pourtant, elle a eu la... Le film avait eu la palme d'or, d'ailleurs, et elle a eu un prix d'interprétation féminine à Cannes au festival. Voilà un petit peu ce que j'ai à dire sur Dancer in the Dark. Moi, c'est un film que j'ai plutôt bien aimé. Je lui mets la note de 7,5 sur 10. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Voilà ce que je peux dire. En attendant, je vous dis à demain pour un nouveau film de Lars von Trier. Allez, au revoir.